Bonjour tout le monde, nous allons à la plage aujourd'hui. Rappelez-vous les mécaniciens, ne prenez que ce dont nous avons besoin. Porte de garage, ouvrez-vous en grand, il est temps d'aller au bord de la mer. Allez, allez, Jilly la dépanneuse. Verne ne peut pas attendre pour une crème glacée. Oh non ! Vicky est en panne. Jetons un coup d'œil. Ah, je vois le problème. On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas. Tu vas bien, Jilly ? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi. Nom d'un tournevis qui tourne. Maintenant, on est coincé. On va te ramener à la maison, Jilly. Mais d'abord, nous devons aider Vicky. Pas étonnant que tu te sentes fatigué. Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut. Tu ferais mieux d'y aller, Vicky. Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens. On doit d'abord réparer Jilly. Salut, Trévor. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît ? J'ai une bonne idée. Merci, Trévor. Tu es comme neuve. Ah, notre cher ami Jilly. Nous t'aimons plus que tout. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité. Mais d'abord, sortez tous. Vous méritez tous une récompense spéciale. Ta-da ! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis, nos amis peuvent nous apporter la plage. Au revoir, tout le monde. Voilà. C'est presque fini, Fiona. Voici ta nouvelle échelle. Oh! Hi-ha! Cat, fais attention. Oh là, Gecko. Moi et Elena, on s'entraîne à faire des loopings. Regarde un peu. Wouhou! Wouhou! Yee-ha! Essayons d'en faire un gros. Oh, attention, Cat. Oh non! Attention, ça tombe. Oh! Est-ce que ça va, Rouge? Gecko! Je ne peux pas atterrir sans les patins d'Elena! Oh non! Vite, les mécaniciens! On doit l'aider. Va me chercher ses roues, s'il te plaît. Juste un peu plus près. J'essaye! J'essaye! Accroche-toi, Gecko! Bleu, prends les patins. J'ai une bonne idée. Maintenant, Bleu! Un autre atterrissage heureux. Merci pour ton aide, Gecko. Pas de problème, Cat. Ça fait partie du service. Hihi! Bonjour à tous. Nous avons fait un pique-nique et il est l'heure de rentrer à la maison. Les mécanos, ne laissez rien derrière vous. Un, deux, trois, quatre mécaniciens. Hihi! Bleu? Bleu! Où es-tu? Nous avons perdu Bleu! Vert, viens avec moi. Nous devons le retrouver. Port du garage, rouvrez-vous. Il est temps de retrouver notre petit ami. Bleu! Bleu! Où est-il? Bleu! Attends, on va te sortir de là. Tilly, utilisons ta remorque pour me faire descendre. Écrou et boulons! Plus de cordes de remorquage. Oh, pauvre Bleu. Hum, tu as subi quelques coups. Nous pouvons utiliser ta fusée pour sortir d'ici. Hum, rien qu'un ajustement ne puisse réparer. Et bien vite, on va s'en tirer. On resserre bien. Et si on te ramenait au garage? Bravo à tous! Nous avons retrouvé Bleu. Rendons-le comme neuf et il sera heureux. Prenez vos outils et dites cette trim. Au garage de Guéko, c'est la réparation qui prime. Contrairement à moi, tes jambes sont rondes pour t'aider à rouler de par le monde. Réparons ses bras. Le gauche, le droit, en resserrant les articulations bien comme ça. Et enfin, de la peinture toute fraîche pour sortir jouée dès qu'elle sera sèche. Oh, bébé Bleu, à présent, dors bien. On est heureux que tu sois rentré, enfin. Au revoir, tout le monde. J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Guéki. Il était très différent à mon époque. Oh, merci, grand-mère. Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles? Il a l'air tout propre, les petits. Au secours! Au secours! Je ne peux pas l'arrêter! Monsieur Weasel, il a des problèmes. Grand-mère, attends! Merci, Rouge. Reculez, les enfants! Grand-mère arrive! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème? L'accélérateur est bloqué. Je ne peux pas ralentir. Au secours! Grand-mère, le toit ouvrant! Bien reçu, mon petit. Guéko, fais-la s'arrêter! Oh, désolé! Oh, l'accélérateur est collé avec du chewing-gum! Bah! Oh! Ah! Oh! Ouf! Il s'en est fallu de peu. N'importe quoi. J'avais tout sous contrôle. Ah! Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère. Pas de problème, mon petit. Tu as bien réfléchi. Je suis fier de toi. Ha! Ha! Oh! Merci, grand-mère! Ta-da-da-da-di-dou! Bon travail, les mécaniciens! Non, d'un tournevis! On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez! C'est Max, le Monster Truck! Et sa petite sœur, Molly. Voyons si on peut les aider. Bonjour, Max! Bonjour, Molly! Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez! C'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Ok, les mécaniciens, on pousse! Oh! Pas si vite! Oh! Des écrous et des boulons. J'ai le vertige. Maintenant, testons mon plan. Prêts, les mécaniciens? Attention cette fois! Ah! Ah! Ça a marché! Beau travail, les mécaniciens! Ah! Tout le monde s'amuse enfin! Peux-tu me passer une clé à molette, Bleu? Hihi! Ce n'est pas une clé à molette, Bleu. C'est une cuillère en bois. On dirait que c'est bébé camion. Je me demande pourquoi il y a tant d'excitation. Je vous présente le nouvel électro-aimant de Wilbert T. Weasel. Oh! Comment je l'éteins? Oh! 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 Oh non! Weasel a des problèmes magnétiques! Tout va bien, Guéco. Si vous pouviez juste couper le courant en tournant ce boulon... Bleu, arrête! Un aimant attire tout ce qui est en métal. Oh non! Les mécaniciens! Oh, je sais, maman recyclage. Je dois couper le courant. Mais je ne peux pas utiliser un outil en métal. Bien sûr! La cuillère en bois! C'est bon, les amis. Je vais vite vous libérer. Avec l'outil que j'ai fait à partir de la cuillère en bois. Ah! Ça ne va pas marcher! Hum! Ah! 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 Oh! Oh! Aouf! Est-ce que tout le monde va bien? Oh! Super! On se revoit bientôt au garage de Gekko pour de nouvelles aventures. Au revoir! Hé hé! C'est Max, le Monster Truck. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Hé hé! Oh! Tu veux ressembler à ton héros, King Crash! Hum? Hum? Hé hé! Je crois qu'on peut y arriver, Max. Je vais prendre mes outils. Les mécaniciens, vous pouvez commencer! C'est parti ! Voilà ! J'ai pris mes outils ! Les mécaniciens ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous pouvez tous penser qu'il est joli, mais ce n'est pas ce qu'il voulait ! Ne t'inquiète pas, Max ! On va arranger ça ! On a fini, Max ! C'est ce que tu voulais ! Un autre client satisfait au garage de Guéco ! À la prochaine ! Bonjour à tous ! On a une journée chargée ! Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneu ! Mais où est Max ? Bonjour, Max ! Allez-y, les mécaniciens ! Jaune ! Oh ! Jaune a roulé et s'est cogné la tête ! Alors à vous de jouer, bleu et rouge ! Vous allez vite, les chauffeurs ! Allez, viens, jaune ! On dirait que les pneus se sont mélangés ! Ce n'est pas grave ! On fait tous des erreurs ! Il nous suffit d'échanger les pneus ! Ne t'inquiète pas, Max ! On va vite régler le problème ! Bébé Camion, on voit bien que tu t'amuses ! Mais ce sont les pneus de Max ! Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant ? Oh ! Bien joué, bébé Camion ! C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté ! À très bientôt ! Au revoir ! Nom d'un tournevis, les mécaniciens ! Cette porte est vraiment coincée ! C'était toi, Tilly ! Regardez ! C'est Trévor, le tracteur ! Oh ! On dirait que tu as besoin d'un coup de main ! Suis-moi ! Nom d'un petit boulon ! Je vois déjà le problème ! Nous devons réparer tes rouages ! Bien ! Il nous faut de l'huile pour engrenage et... La clé à molette super solide de Grand-mère Guéco ! Wow ! Attention, les mécaniciens ! Ah ! Il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette ! Ah ! Voilà ! C'est bien mieux ! Ce sont des rouages de luxe ! Essaye maintenant, Trévor ! Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes ! Peut-être que Trévor pourrait utiliser sa force pour nous aider ! Tirez maintenant, les amis ! Hourra ! Super travail, l'équipe ! À très bientôt, Trévor ! Au revoir ! Bonjour à tous ! Je suis Guéco ! Aujourd'hui est un jour très spécial ! Première visite de bébé camion dans notre garage ! On veut donc lui faire un accueil tout particulier, comme Guéco sait si bien le faire ! Bonjour, bébé camion ! Tu es nerveux ? C'est bon ! Tu es entre de bonnes mains ! N'est-ce pas, les mécaniciens ? C'est bon ! Ah ! Oh ! Oh ! Bébé camion ! Attends ! Oh...oh ! On a fait fuir bébé camion ! Ne t'inquiète pas, Maman Camion. On va le retrouver. Vite, les mécaniciens. On doit trouver Bébé Camion. Pauvre petit camion. Ou peut-il être? Tu te caches, Bébé Camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur. Mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, Bébé Camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, Bébé Camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Géko aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Voilà, Eric. Ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon. C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être... Un trésor enfoui. Je me demande ce que c'est. Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Ta-da! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Mais... Il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée. Essayez maintenant, les mécaniciens. Tu vois? Ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Guéko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus? Tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là! Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Hmm. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez, les mécaniciens. Non, ce n'est pas ça. Ah, 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 hmm, attends une minute. Ah, 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 ah avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Hourra! Bien joué, bleu! Bien joué, vert! Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au Garage de Gecko. Au revoir! Huuu! 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 Fiona, camion de pompier. Qu'est-ce qu'il se passe? Huuu! 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 Ton tuyau ne fonctionne pas? Huuu! JETONS UN COUP D'OEIL! Huuu! 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 T'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Ouuu! I t'en disant. S'il est un peu plus jeune qui est, son et réparer. Son et réparer. Se roots le très repressions. Un peu plus jeune. Non. Ça, elle a fait un peu plus jeune. Il est un peu plus jeune, l'a fait un peu plus jeune. C'est pas un peu plus jeune. Il est un peu plus jeune. Quoi? Allez, les mécaniciens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu vas bien, jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gekko, Fiona. Au revoir! Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Gekko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez! Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut bébé camion! Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gekko activé. Hum, ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr! On ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre! Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ah 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 ah! Ah ah! C'est ça! Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. C'est étincelant de propreté. C'est la signature de Gekko. Au revoir! Bonjour à tous! Nous avons juste fini de repeindre la moto de grand-mère pour lui faire une surprise spéciale. Oh oh! Je n'aime pas les surprises, Gekki! À moins qu'elles ne soient bonnes. Hihi! Bien! Ouvre les yeux pour une surprise spéciale! Oh! Saint Guidon! Quel travail de peinture parfait! Oh Miles! Ça te va vraiment bien, chérie! Allons faire un tour et te montrer... Un à la fois, les mécaniciens! Tu devrais être le premier à monter, Gekki! Monte donc! Soyez sages, les mécanos! On ne sera pas longs! C'est merveilleux d'être à nouveau ensemble sur la route, Gekki! C'est vraiment le cas! Attention, grand-mère! Ça se manie comme un rêve! J'ai à peine remarqué que tu étais là, Gekki! Gekki? Tournevis rotatif! J'ai besoin de le stabiliser! Ouf! Ça a marché! Hein? Mais je n'ai pas de frein de rechange! Oh! Oh! Accroche-toi, Gekki! Grand-mère arrive! Continue à conduire tout droit, grand-mère! J'ai une idée! Prends soin de toi! Emporte toujours une pièce de rechange! Deux, comme je te l'ai appris! Oh! Oh! Ouf! C'était pas loin! Je vais devoir faire quelques ajustements! Je pensais peut-être à des propulseurs de fusée! Ah! Oh, grand-mère! Bonjour à tous! Nous sommes occupés aujourd'hui! Il est vraiment important que nous maintenions les niveaux d'eau de Dylan élevés pour garder son moteur au frais! Prêts, les mécaniciens? Allez-y! H2O! Ce n'est pas bien, les mécaniciens! Il n'y a pas d'eau qui sort du tuyau! Oh! C'est merveilleux! Tournevis détrempé! La fontaine de M. Weasel utilise toute l'eau! Je pensais que les grenouilles aimaient l'eau! Nous avons encore besoin d'eau propre pour le moteur de Dylan, où il va surchauffer! Pas si vite, poubelle! C'est mon eau, de mon robinet! Je sais, Vert! L'eau est à partager, pas à gaspiller! Ah! Il pleut! Mes beaux cheveux pourraient se mouiller! Ah! Merci, Bleu! Mais nous devons collecter les précieuses eaux de pluie! Vite, les mécaniciens! Utilisez tout ce que vous pouvez! Excellent travail, tout le monde! Nous devons remercier la pluie d'avoir rempli le réservoir de Dylan! Waouh! Quelle quantité d'eau Dylan a recueillie! Nous n'en gaspillerons pas une goutte! Tous les travaux sont faits! Avant d'utiliser de l'eau, il est important de réfléchir comment nous l'utilisons à bon escient pour laver, remplir et boire! Ma précieuse fontaine! Oh, Monsieur Weasel! Vous feriez mieux de prendre une serpillère et n'oubliez pas la prochaine fois de ne pas gaspiller une goutte! Bobby? Oh non! Ton pare-brise est fissuré! Vite! Rentre à l'intérieur! Oh! Ah! Hé! Oh! Ça doit faire mal! On va devoir le remplacer! Les mécaniciens, vous pouvez aller chercher un nouveau pare-brise, s'il vous plaît! Et faites attention! Ce verre est très fragile! Oh! Regardez! Regardez ma nouvelle don! Elle est en or et elle brille! Ha! Hors de mon chemin, les poubelles! Gecko! Regardez ma nouvelle... Ah! Ah! Madame en or! Où est-elle? Elle m'a coûté si cher! Bien joué, les mécaniciens! Merci d'avoir apporté le pare-brise! C'est fait, Bobby! Tu peux y aller! Les mécaniciens, vous pouvez enlever l'ancien pare-brise? Ah-ha! Je l'ai trouvé! Bonjour à tous! Nous allons rendre visite à Kat! Elle m'a demandé d'apporter des objets spéciaux appartenant à mon grand-père! Et nous y voilà! Wow! Oui! 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 Oh! Oh! Kat! Tu es là? On a vu ton bel étalage et... Ah! 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 Oh! Ah! Calme-toi, Gecko! C'est juste de la peinture pour El Dia de los Muertos! Ah! Dia de los Muertos? C'est quoi ça? Ça signifie jour des morts! Ma famille célèbre cette fête pour se souvenir des êtres chers qui nous ont quittés. Mi ama, ma mère, était un as du pilotage. C'était sa boussole. As-tu quelque chose de ton grand-père? Mon grand-père était inventeur. Avant de mourir, il a fabriqué les fameuses lunettes Gecko. Un petit gadget pour aider à mieux voir dans toutes sortes de situations. Ah! Je connais ce klaxon! C'est Bobby le bus! On dirait qu'il a des problèmes! Oh! Ce n'est pas bon! Il fait trop sombre pour voir! Gecko! Ils ne sont pas loin! Elena a des feux et peut trouver Bobby dans le noir! Bonne idée, Kat! C'est encore trop sombre! Je ne peux pas voir Bobby! Que ferait mon grand-père? On n'a pas besoin de lumière supplémentaire! Ces lunettes Gecko fonctionnent mieux la nuit! Là! Je vois Bobby! Préparons-nous à atterrir! Je vais contacter Tilly par radio! Je suis content qu'on t'ait entendu, Bobby! On dirait que ta batterie est à plat! On peut le charger à ma base! Parfait, Kat! Et avec un peu de remorquage, on peut faire avancer Bobby! Une batterie déchargée n'est pas un problème, mais elle doit être rechargée sur le champ! Et voilà! Ta batterie sera pleine au matin! Tu as fait un superbe travail en trouvant Bobby dans le noir, Gecko! C'est grâce à toi, grand-père! Tes lunettes Gecko ont sauvé la mise! Même si tu ne peux pas le voir, ton grand-père est toujours avec toi, Gecko! Oui! Je suis content qu'il le soit! Voici Kat qui arrive! Oh! Hola, Gecko! Hola, les mécaniciens! Salut, Kat! Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir! Oh! Oh! Je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat! Fais voler cette camelote, Sly! Ah! Plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre! Ha! Ce n'est pas de la camelote! Tu as raison, Kat! On peut utiliser ces trucs! Il ne faut pas gaspiller! Je peux dire que tu as déjà une idée, Gecko! Disons que je vise haut! Ha! Ha! Bon travail, les amis! Aussi rapide que l'éclair! On a construit une machine volante avec un tas de déchets! Hihi! Allez, allez, les mécaniciens! Il est temps de voler haut dans le ciel! Il est temps de voler haut dans le ciel! Oui! Hey! Ah! Tout beau, tout propre, après avoir touché cette horrible camelote! Et elle a déjà disparu! Je ne verrai plus jamais ses ordures! Ha! On forme une sacrée équipe! Sur Terre et maintenant dans les airs! Oui, Kat! C'est bien vrai! Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire! Bonjour à tous! On se prépare pour la soirée cinéma, ici au garage! Comment ça se présente, grand-mère? L'écran semble parfait, Gekky! Hé hé hé! Bonjour, Bleu! J'espère que tu as mon bon profil! Maintenant, il faut juste que la famille Camion amène la machine à pop-corn et on est prêts! Bébé Camion! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, Chou? Maman Camion est en danger! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! Bébé Camion! Ouvre la marche! Nom d'un tournevis qui tourne! Maman Camion pourrait tomber dans la rivière! Que ce soit pour les amis ou la famille, nous, les Gekko, on aide avec soin et rapidité! Tout est prêt, grand-mère! Ça ne marche pas! Si seulement sa remorque était plus légère! Voilà! On peut alléger le poids de Maman Camion si on fait sauter ce maïs! Oh! Pour empêcher Maman Camion de tomber, je dois faire éclater tout ce maïs! Dépêche-toi, Gekki! Ce pop-corn doit éclater plus vite! Alors augmentons la puissance! C'est coincé! Oh! Je sais! Préparez-vous à une tempête de pop-corn! Oui! Allez, allez, Maman Camion! Grand-mère te tient, chérie! Ouais! Le doux goût du succès! Hi! Quel film on regarde, Gekki? L'attaque du chariot-élévateur géant? Hi! Non! C'est une première spéciale! Le film de Bleu sur le sauvetage du courageux bébé Camion! Hi! Hi! J'ai entendu dire que le casting était fabuleux! Hi! Bonjour tout le monde! C'est la veille de Noël! Et ses lumières sont prêtes! Wouhou! Perfecto, Gekko! C'est merveilleux de passer la noche buena avec vous et les Mécanos! Faites un vœu! C'est une étoile filante! Je ne suis pas sûre que ce soit... Oh non! C'est le Père Noël! C'est la dernière fois que je vais chez Weasel Wheels pour des réparations! Père Noël, tu vas bien? Je vais bien, mais mon traîneau est loin d'être en bon état! Ses cadeaux doivent être livrés avant le lever du jour! Il nous faudra remplacer le moteur au garage! Mais avec l'aide d'Héléna, nous pourrons remettre le traîneau en marche et livrer les cadeaux en chemin! Prenez vos outils et réparons! Et pendant qu'on répare, chantons cette comptine! Hihi! Tout d'abord, remorquez-le à l'intérieur! Bientôt, le traîneau glissera et sera bien meilleur! Ces skis sont endommagés et fissurés! Un nouveau jeu et il sera prêt à glisser! Héléna a-t-elle des skis supplémentaires comme ceux-là? J'en ai par ici! Merci, Kat! Thor et Boulogne, les skis, juste là! Écoute bien, car on conduira! Maintenant, Héléna, s'il te plaît, emmène-nous livrer ses cadeaux pour Noël avant tout! Superbe! Merci, Guéko! Il ne te manque qu'une chose! Merci, Père Noël! Dépêche-toi, Kat! C'est presque le matin! Bien joué, les joyeux mécanos! On a sauvé Noël! Au garage! Eh bien, Père Noël, on dirait qu'il reste un dernier cadeau à offrir! Vraiment? Avons-nous oublié quelqu'un? C'est ton cadeau! Joyeux Noël, Père Noël! Oh! Merci, Guéko! Tu es bien un vrai ami! Joyeux Noël! Jusqu'à la prochaine fois! Oh! D'où vient tout ce désordre? Maman! Oh! 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 Monsieur Weasel! Vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts Ça y est, elle arrive Tu es prêt, Bleu Bleu, vite, appuie sur le bouton éteindre Ouf ! Bien joué, Bleu Vous avez encore mon camion à glace Oh, je déteste les fusées Venez les mécaniciens, allons voir s'il va bien A très bientôt, au revoir Bonjour à tous Aujourd'hui, nous organisons une foro-réparation au garage Et grand-mère est là avec sa fameuse tarte aux pommes Bonjour, Monsieur Weasel Il y a quelque chose à réparer chez Sly ? Réparer ? Ah, je n'ai pas besoin d'aide Slyfer ? Faire des glaces bien plus savoureuses que Vicky Regarde ! Ah 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 ! Hein ? Hein ? Oh ! Hein ? Délicieux ! Oh ! Oh ! Ignore-le, Gekki Frimé ne mène nulle part On a du travail à faire Viens, on va changer les roues de Vicky Ouah ! Vous êtes tous coincés dans le passé Des roues ? Bienvenue dans le futur Les chenilles ! Ha 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 ! Ha 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 ! Émerveillez-vous devant mon génie Ha 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 ! Nom d'une moustache qui tremble Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon Dieu ! Ce gadget a mal tourné Oh ! Ah ! Satané machine Dois-je tout faire moi-même ? A l'aide ! Allez grand-mère, arrêtons cette voiture Prends tes outils et dix-sept rimes Au garage de Gekko, c'est l'heure des réparations C'est ça Gekki, il faut monter sur elle Et utilise cette clé pour l'arrêter Ah ah ! Ces chenilles-là, elles tournent en rond Pour ralentir cela, ils nous les enlèveront Bleu ! Un cric de voiture, s'il te plaît Pour des travaux comme ça, c'est l'outil parfait Ces gadgets-là ont un sacré flot Avec les roues en place, tu es prêt pour le show Tu vois, chérie, il n'y a aucun intérêt à utiliser tous ces gadgets flashy et ces machins Si tu ne peux pas faire les choses de base correctement Je l'avais sous contrôle Mes gadgets sont juste un peu... Sensibles Comme je l'ai dit, frimer ne mène nulle part C'est vrai grand-mère Au revoir tout le monde Bonjour tout le monde Regardez, il neige Aujourd'hui, nous... Ah ! Attention, Bleu Attends, Tilly Tu n'as pas tes pneus neige Regardez, Sly est le meilleur véhicule de neige de tous les temps Qui a acheté ça ? Cette satanique grenouille et ses poubelles Je vais leur montrer Prends ça ! Sors ton Tilly de là ! Poussez les mécaniciens Nom d'un tournevis qui tremble Maintenant, Tilly est une boule de neige géante Oh pauvre Tilly Tu as l'air gelé Tu as besoin d'une protection contre l'hiver Allez les mécanos Prenez vos outils, c'est le moment de réparer Tournevis Treuil Et pendant qu'on répare, on dit cette comptine Mettons dans Tilly ce nouveau radiateur Pour qu'elle arrête d'être frileuse et retrouve la chaleur Tilly a besoin de quelque chose de spécial Et c'est ce jeu de pneus neige spécial Chaque nouveau pneu aura une chaîne à neige Pour aider Tilly à conduire sur les terrains d'hiver C'est l'alarme d'urgence Quelqu'un a besoin d'aide Porte de garage Ouvrée à toute vitesse Il est temps d'aider un véhicule en détresse Oh non ! Monsieur Weasel est coincé dans la neige Vous voulez qu'on vous remorque jusqu'au garage, monsieur Weasel ? Non, pas la peine Sly est très compétent dans la neige Ça dégouline sur mon cou Oh là là ! C'est de la bonne neige, monsieur Weasel Au revoir, tout le monde Tu peux le faire, Molly Hé, elle l'a fait Ne t'inquiète pas, Molly On va sauver ta peluche Allez, tout le monde Oups ! La peluche est sur Fiona Suivez ce camion de pompiers Fiona ! Arrête-toi ! Ouh ! Qu'est-ce que... Ha ha ! Allez, grenouille Laisse-moi passer Wilbur de Weasel arrive Ouh ! Ha 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 ! Non ! Le feu est toujours rouge Attends, Fiona Je dois regarder ton toit Nom d'un petit boulon Il a disparu Oh ! Il était temps Eh bien ! Une nouvelle mascotte Pour partager nos voyages Avec Sly Où est mon appareil photo ? Je veux prendre une photo Et peut-être aussi Que je vais utiliser la peluche Pour nettoyer mes fenêtres Ha 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 ! Oh ! On va continuer A chercher Molly Ne t'inquiète pas On aurait une meilleure vue Depuis le ciel Nom d'un tournevis C'est la peluche de Molly Je ne m'attendais pas à ça Ha ha ! Où est-il passé, Sly ? Il ne peut pas avoir disparu C'est comme ça ! Au revoir tout le monde Au revoir tout le monde